Et on va revenir sur l'événement du jour, le retour du dernier otage français Serge Lazarevich. C'était ce matin à l'aéroport militaire de Villacoublet à 7h53. Et voilà l'arrivée de Diane Lazarevich, la fille de Serge et de son père ex-otage après trois ans de captivité. Les applaudissements, on les entend en ce moment même. Ils viennent des quelques proches de Serge Lazarevich qui sont présents ici sur ce tarmac à l'écart. Il y a des proches de Diane Lazarevich, il y a des amis de Serge. C'était train donc avec le président, puis maintenant avec les deux plus proches de Serge Lazarevich, sa maman et sa soeur. Il n'y a donc plus d'otages français, mais comment éviter qu'il y en ait d'autres ? Nous accueillons Romain Nadal, porte-parole du Quai d'Orsay. Bonsoir Romain Nadal. Depuis hier, il n'y a donc plus aucun otage français retenu dans le monde. Ce matin, le président François Hollande s'en est réjoui, mais il a également lancé cette mise en garde. Je veux lancer un message clair, simple, à tous nos compatriotes qui peuvent se trouver sur des zones que l'on dit à risque. Faites en sorte de ne pas aller là où vous pouvez être enlevé. Nous sommes dans un monde dangereux. Il y a des régions où il ne doit pas être accepté d'aller en voyage. Explication de texte, il faut cesser les voyages dans ces pays qui considèrent la France comme un ennemi ? En tout cas, il faut se renseigner en regardant le site internet du ministère des Affaires étrangères et notre rubrique Conseils aux voyageurs, qui est d'ailleurs la plus consultée de notre site internet. 7 millions de consultations par an. Et vous avez là une rubrique qui est actualisée en temps réel tous les jours, grâce aux informations de nos ambassades et de nos consulats généraux, avec 4 codes couleurs pour un même pays, avec des régions qui peuvent avoir des couleurs différentes. Verte, vigilance normale. Jaune, vigilance renforcée. Orange, déconseillée, sauf raison impérative. Et rouge, formellement déconseillée. Vous avez des pays qui sont en zone rouge sur la totalité de leur territoire. Le Pakistan, l'Afghanistan, la totalité de la planète, puisque nous avons un réseau diplomatique universel. Mais il y a combien de pays dangereux en zone rouge ? Alors, je n'ai pas la dénomination exacte, mais il y a un certain nombre de pays dont la totalité du territoire est en zone rouge. Je vais vous donner comme exemple le Pakistan ou l'Afghanistan. D'autres pays où vous avez plusieurs couleurs qui coexistent. C'est le cas de l'Egypte, par exemple. Et des pays qui sont en zone verte, quasiment, pour l'ensemble de leur territoire. Je pense par exemple au Maroc, où là, vigilance normale. Il n'y a pas de risque particulier, sauf sur une portion du territoire très limitée de la frontière avec l'Algérie. Les pays dangereux pour les Français, aujourd'hui, ce sont des pays musulmans ? Non, pas forcément. Il n'y a pas de lien entre la religion et la dangerosité. C'est lié à des situations politiques. Il peut y avoir des pays où il y a des guérillas, où il y a des risques terroristes. Il n'y a pas de lien entre la religion et la dangerosité ou le risque sécuritaire. Il y a le risque intégriste musulman, qui est en fait le risque le plus important aujourd'hui. C'est un risque, mais parmi d'autres. Il y a d'autres continents où il n'y a pas la présence de la religion musulmane, mais il y a un risque sécuritaire pour des raisons, encore une fois, liées à la situation politique du pays, à des guérillas, à des mouvements insurrectionnels, ou à des groupes tout simplement terroristes, ou à des mafias. Je pense par exemple à l'Amérique centrale, où là, vous n'avez pas de problème religieux musulman, mais où vous avez une forte insécurité. Alors, la plupart des otages français de ces dernières années travaillaient dans les pays où ils ont été enlevés. Le président s'est aussi adressé aux entreprises et aux administrations. Ça signifie qu'il appelle ces entreprises et ces administrations à réduire leur personnel sur place. Alors, nous avons au ministère des Affaires étrangères un centre de crise qui est en contact permanent avec les entreprises qui ont des expatriés dans les zones à risque. Et nous nous consultons de façon très étroite avec elles, et nous leur faisons passer toutes nos consignes et toutes nos recommandations. Ça ne veut pas dire qu'il faut rappeler tous les expatriés, mais en revanche, il y a un certain nombre de précautions à prendre. Lorsque les risques sont trop grands, il y a des rapatriements. Ça veut dire que là, on ne va pas rappeler tous les expatriés, mais il va y avoir des rapatriements prévus là, maintenant ? Là. Dans les heures qui viennent, non. Dans les jours qui viennent ? Dans les jours. Ça dépend encore une fois du risque sécuritaire. Il ne faut pas faire peur aux Français. On peut encore voyager, mais dans les zones à risque, encore une fois, là où de réels risques sont encourus par nos compatriotes, nous les informons. Ceux qui vivent sur place sont en contact étroit avec nos ambassades, avec nos consulats généraux. Il y a des liens d'ailleurs grâce aux moyens numériques. On les informe par SMS lorsqu'il y a un risque sécuritaire qui se manifeste, lorsqu'il y a une évolution de la menace et lorsqu'il y a nécessité de rapatriement, bien évidemment. Soit il est le fait de l'entreprise en concertation avec nous, soit le fait du gouvernement français lorsque le risque est vraiment très grand et que l'armée française doit intervenir parce qu'elle est présente en coordination avec l'armée locale et le pays local. Pourquoi aussi peu d'informations sur les conditions de la libération, même sur son lieu de détention et de libération de Serge Lazarevic ? Pour préserver l'efficacité de notre action. Vous comprenez qu'on ne peut pas donner d'éléments précis sur la façon dont cette libération a pu être obtenue. C'est le résultat que nous souhaitions. L'argument jusqu'à présent, c'était pour ne pas mettre en péril la vie des autres otages. Il n'y a plus d'otages aujourd'hui. Oui, mais ce n'est pas une raison pour rendre public et donner des informations. Je crois que la plus grande confidentialité doit demeurer. C'est l'intérêt de l'efficacité de notre action. Préserver les personnes qui nous ont aidées. Nous avons remercié le chef de l'État, le ministre Laurent Fabius, ont remercié ceux qui ont contribué à cette libération. En l'occurrence, les gouvernements, maliens et nigériens, du Mali et du Niger. Oui, le président Issoufou en particulier, qui a joué un grand rôle. Qui ont accepté apparemment un échange de prisonniers. Ils ont joué un rôle important. Je ne donnerai pas, je n'entrerai pas dans le détail. Ils ont joué un rôle important. On a dit que c'était un des ravisseurs justement de Serge Lazarevic qui avait été capturé par les services maliens et ensuite échangé. Encore une fois, nous ne donnerons pas d'éléments plus précis. Il ne s'agit pas de transformer nos compatriotes à l'étranger en cible potentielle en donnant des éléments sur ce qui a permis cette libération. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le résultat, c'est le soulagement. Et nous remercions ceux qui sont intervenus. Je n'irai pas plus loin. D'après une étude du New York Times, depuis 2008, l'État français a versé près de 60 millions de dollars pour justement la libération d'otages. La France peut-elle continuer à payer ? Le président de la République a fixé la doctrine de la France en la matière. En principe, la France ne paie pas de rançon. Ce n'est pas ce que dit Barack Obama. La France ne paie pas de rançon. Merci beaucoup Romain Nadal. Vous restez avec nous.